hello bonjour les poissons comment allez vous j'espère que vous vous portez bien moi ça va super bien je viens de faire une deuxième fois la vidéo d'introduction pour les poissons je j'avais démarré la vidéo tout bien et tout belle intro et tout d'un coup je bats les cartes et j'ai une carte qui a vraiment fait un plongeon mais de l'autre côté de la table je me suis dit bon quoi je fais quoi je continue ou j'arrête donc du coup j'ai dû tout arrêter déplacer la table à caméra pour aller chercher de l'autre côté de la table cette carte donc je sais pas si je vais la prendre dans ce tirage ou pas mais voilà j'ai envie de démarrer cette lecture intuitive par cette carte pardonner et apprendre en libérant le passé vous vivez davantage d'amour au moment présent alors je vais la garder cette carte parce que j'ai dû arrêter la vidéo stopper démarrer tac il ya un message là dedans on va on va garder cette carte comme comme intro ok ou comme pense bête je la garde comme ça et puis on verra après ok alors c'est parti pour les poissons welcome bienvenue sur ma chaîne c'est parti pour votre lecture intuitive sentimentale pour le mois de novembre ça glisse ça veut vraiment communiquer alors avant de démarrer cette vidéo on se met bien on met déjà le petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas vous abonner les anciens et les nouveaux n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne je vous informe que je suis actuellement en train de poster les vidéos annuelles de janvier jusqu'à décembre 2023 ça me prend du temps il ya des jours où j'ai envie il ya des jours où les énergies sont là et des jours où les énergies ne sont pas là donc je fais vraiment ces lectures intuitives annuelles avec un taux vibratoire très élevé donc ça prend du temps des fois je peux des fois je ne peux pas j'ai démarré avec les béliers je vais terminer par mes chéris les poissons et je pense que pour vous la vidéo annuelle sera postée fin novembre début décembre j'arriverai pas j'arriverai pas avant ok voilà que dire de plus cette lecture intuitive c'est une lecture vraiment générale ok tu prends ce qui résonne le plus en toi et le reste tu laisses de côté ça c'est très important si tu sens que cette lecture intuitive te rend un peu triste nostalgique tu es vraiment pas bien je touche des points qui qui te font mal zap la vidéo ok une lecture intuitive est vraiment fait pour te pousser vers le haut pour t'apporter un réconfort pour t'aider pour t'éclairer c'est un peu comme une sorte de torche en fait un qui te permet de comprendre où tu te situe actuellement ok ça c'est super méga important pour la team des poissons vous pouvez mais sans crainte ok et en d'autres qu'est ce qu'on a réconciliation ouais ça se marie pas mal bon alors pour moi ça ça fait partie du passé donc on a un passé chez les poissons peut-être un partenaire qui vous a fait du mal une ancienne relation conflit avec votre ex mari par exemple où je sais pas mais j'ai des choses de lourds vous êtes peut-être un peu fâché avec un partenaire ou voilà où il faut lâcher prise où on a été dur avec vous vous a fait du mal hélène âge me sens mal cette relation va complètement détruite je n'ai plus confiance en l'amour je ne me sens pas bien si c'est le cas ça sert à rien même de continuer ce tirage pourquoi parce que t'es obligé de passer par la case du pardon t'es obligé de passer par cette case là cette carte elle a sauté elle a elle a elle a une information fondamentale pour moi à te communiquer avant de commencer tout tirage ou autre apprend vraiment libère toi du passé du balai ouste c'est fini c'est passé on n'en parle plus ça fait partie du lâcher prise cette carte si tu veux en résumé c'est un peu du lâcher prise parce que là on va parler d'amour on va parler de réconciliation on va parler de 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 choses où vraiment tu ne peux pas écouter ce contenu là si tu n'as pas pardonné à cette créature alors tu vas me dire ouais léna non mais là c'est trop facile j'ai vécu il m'a frappé tapé voilà abusé pervers narcissique voilà toute la panoplie ok j'entends j'accueille j'entends j'accueille une souffrance ici une humiliation une douleur dans une relation sentimentale cette douleur je prends ma pierre c'est comme si tu étais dans une relation avec avec une personne qui t'a fait du mal j'aime bien donner cet exemple et il t'a piqué ton coeur oui tu as volé quelque chose j'ai l'impression qu'on t'a kidnappé qu'on t'a enlevé quelque chose et toi tu es comme ça vide vidé fade pas bien donc du coup tu pars comme ça à la rencontre de l'amour où tu pars rencontrer quelqu'un et là ici c'est vide on aimerait s'il te plaît que tu récupères ton énergie que tu récupères ta beauté que tu récupères ton amour que tu récupères ton estime de soi pour que tu puisses briller maintenant dans cette rencontre que je vais je vais parler ici alors ce tirage va être peut-être coupé en deux 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 parties ou trois on verra je sais pas encore comment je vais le décrire mais j'ai parmi nous ici des poissons qui ont souffert d'une relation difficile de par le passé pour toi si c'est le cas on est obligé obligé écoute moi bien t'es obligé de passer par la case pardon ça sert à rien qu'on continue à lire la suite c'est je me pardonne tu peux le faire par écrit tu peux t'écrire une lettre à toi même je me pardonne d'avoir accepté tant d'années avec cet individu je pardonne toutes les erreurs je je le pardonne parce que parce que je veux récupérer ma joie parce que je veux récupérer l'amour dans ma vie parce que je veux être heureux heureuse avec la prochaine femme ou ou cet homme que je vais rencontrer là parce qu'il ya dit il ya des opportunités par ici mais je dois me libérer du passé c'est pas je dois il faut il est nécessaire excuse moi je parce que je me corrige dans la manière de parler c'est pas tu dois te pardonner il est nécessaire d'apprendre à se pardonner ok le pardon pour lui pour pour elle pour vous pour ce couple pour ce qui s'est passé n'oublie pas que chaque événement du passé est un apprentissage pour toi c'est quelque chose qui t'a rendu plus fort plus forte ok cette carte est importante peut-être que j'y reviendrai après ou pas elle reste là mais tu vois en plus de ça c'est je laisse maintenant tout ce qui s'est passé par le passé et maintenant oui effectivement là on peut ouvrir un nouveau chapitre parce que moi je m'aime d'abord parce que oui j'ai fait un travail parce que oui j'ai passé une année à faire ce que tu parles ici le pardon et que moi maintenant je m'aime donc je suis la priorité aimez vous d'abord voilà aimez vous d'abord le respect de vous même vous rend plus attirant attirante et je pense que le poisson a compris ce processus là on ne peut pas attirer un homme si on ne s'aime pas soi même c'est un peu compliqué donc on sent ici que nous avons des femmes poissons des hommes poissons qui sont tombés déjà amoureux de leur charme de leur sex appeal de leur beauté vous êtes complètement en accord avec vous 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 plaisez vous êtes fier de vous vous êtes déjà pardonné ok donc on a des poissons bien stables ici on sent ici facteur religieux votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre spiritualité et ben ben voyons ben oui on a peut-être ici parmi nous des poissons des femmes poissons qui qui sont en plein éveil spirituel donc moi je fais une grosse différence entre la spiritualité et la religion ok deux choses complètement différente la spiritualité pour moi c'est vraiment la connaissance de soi c'est vraiment apprendre à se connaître et et s'élever ok donc pour moi la spiritualité c'est tout un travail interne et je pense qu'ici on a des poissons là je vous sens avec un power c'est incroyable tu vois vraiment oui j'apprends je vais pardonner ça me prend du temps mais je vais je vais pardonner oui je m'aime d'abord et oui je monte en éveil spirituel pourquoi parce que oui je décide je veux aimer sans crainte rencontrer quelqu'un et être en totale confiance avec l'homme que j'aime excellent tirage les poissons là on est sur un level on est sur quelque chose de supérieur désolé pour certains poissons mais là on est sur un tirage si tu veux d'âmes qui sont en plein éveil spirituel et qui évolue 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 encore plus donc ça va pas parler à tout le monde ici c'est pas pour ceux qui sont encore bien fragilisés non c'est stop moi je m'aime d'abord je fais un travail sur moi parce que je veux rencontrer quelqu'un je suis tu vois elle est carrément positionnée regarde cette carte elle est là cette femme elle est posée sur un sur un cheval tu vois et puis derrière elle a son château donc elle a une sécurité que ce soit un homme ou un femme oui pardon un homme ou une femme mais c'est représenté par une femme mais peu importe tu es ici tu vois tu avances vers le futur tu vois derrière toi tu as un gros château 1 ça veut dire t'es bien t'étais bien financier ou ta structure ou quelque chose de fiable toi ce que tu veux c'est avancer vers une réconciliation ok mais en tout cas il faut qu'il y ait du mouvement maintenant moi j'avance tu veux rester à terre tu as tes problèmes machin t'es pas spirituel ou tu as je sais pas quoi je ne suis pas coach de vie je ne suis pas psychologue moi j'avance voilà moi j'avance sans crainte je veux pouvoir aimer sans crainte je veux vraiment ouvrir mon coeur je veux je veux donner et recevoir de l'énergie voilà donc ça m'invite à dire que que vous êtes stable alors oui et non c'est à dire que je sens une certaine confiance en soi ça je les sentis dès le départ avec cette carte donc c'est un mois où les poissons d'ordre général vous allez avoir vraiment confiance en vous pour certains je sens que vous vous priez beaucoup ou vous travaillez avec la loi de l'attraction ou vous je ne sais pas en tout cas il ya un aspect spirituel et religieux qui est très fort et qui est très appréciable ce qui fait qu'on a une très belle estime de soi une confiance en soi sur le plan sentimental bah oui c'est ce que je ressens c'est vraiment on arrête je crois qu'il ya un truc qui je sais pas il y en a qu'on fait un nettoyage de d'automne en voilà il y en a qui ont libéré le passé allez c'est du balai je veux plus entendre parler de cette personne il s'est passé ce qui s'est passé j'ai grandi avec lui il a grandi avec moi je ne l'aime plus il ne m'aime plus je recherche l'amour on dirait qu'un nettoyage ici je sais pas qu'est ce que tu as fait mais c'est très fort moi je le sens très fort avec aimez vous d'abord et puis on arrive à une réconciliation c'est à dire que et oh stop parce qu'elle est coquine cette carte de réconciliation j'ai sorti hier pour les béliers attention parce qu'elle est coquine parce que cette carte elle est coquine cette carte à temps cette carte on voit un homme torse nu tu vois qui prend sa femme par derrière et puis la femme est habillée avec une robe un peu jaune blanche comme ça je te fais je t'explique un petit peu ce que je vois avec des nuages derrière donc il y a des nuages derrière le ciel n'est pas bleu donc on peut avoir ici pour certains poissons pas tous qui vont avoir envie de se réconcilier avec un partenaire peut-être du passé ou ok je te l'accorde ok je pardonne ou ok mais le problème c'est qu'il ya comme des nuages derrière donc ça veut dire qu'il ya eu quand il ya réconciliation c'est qu'il ya eu un problème derrière donc je vais tirer une carte juste pour savoir quel est le problème qu'elle est derrière donc il ya quand même quelque chose après cette réconciliation il ya quand même un événement excuse moi juste prendre une carte parce que je suis curieuse il ya des signes un bon bah le poisson il est très comme on dirait je le poisson est très intuitif il ressent les choses il voit les signes donc une personne du passé revient dans votre vie bon on peut avoir quelqu'un qui va revenir déjà que là tu as fait du nettoyage mais cette personne pourrait revenir ou toi tu as vraiment envie de revenir ou il ya quelque chose qui indique que tu as envie d'une réconciliation ici nous sommes sur une lecture intuitive on n'est pas sur un tirage personnalisé là on est sur une lecture intuitive général ça va te parler ou pas ici si je vois des nuages ici là derrière si en plus de ça tu as des signes ça je te laisse gérer tout seul comme un grand ou comme une grande mais si tu as des petits signes qui te montrent que ça va toujours pas et que ça ne va pas moi je crois pas qu'il y aura une réconciliation parce que je te sens beaucoup plus ferme ici alors attention ça c'est un petit message subliminal pour ceux qui ne sont pas du signe du poisson et qui viennent guigner ici chez le poisson ils sont très intuitifs ils vont écouter leurs signes ils vont regarder bon ben d'accord donc les choses on reprend voilà s'ils sont que ça va un peu trop rapide enfin la femme ou l'homme ne se sentira pas à l'aise il va falloir un peu de temps ils vont quand même écouter les signes ils vont écouter l'au-delà tu vois ils sont très spirituel je pense que ce tirage je vais garder la carte signe ici j'en ai besoin ce tirage il est puissant les poissons vous pouvez être peut-être en couple avec un lion parce que j'allais dire les lions mais les lapsus sont toujours très bons dans les lectures intuitives donc peut-être que tu es en couple avec un lion si c'est le cas mon ami poisson faut que tu te positionnes c'est ce qu'on a envie de en tout cas tes guides c'est ce qu'ils ont envie que tu te positionnes rapidement tu reprennes ta place que tu t'imposes et que tu t'aimes d'abord c'est tout ce qui t'est demandé ce mois ci tu fais comme tu veux avec ces éléments là mais on a envie que tu retrouves ta place au sein du couple alors peut-être que tu as un ex qui va revenir on y connaît ses chansons un tatatata le coup de violon le machin mais je t'aime non concrètement dans la matière on fait comment tu vois là toi tu es là haut n'oublie pas cette position j'adore tu es sur ton cheval que tu sois un homme ou une femme bien évidemment c'est toi qui donne la direction c'est toi qui va donner la direction de cette relation imaginons que ce soit une relation triangulaire compliqué parce que très souvent c'est des fois c'était compliqué c'est toi qui donne la direction ce sera pas notre à million ou un autre signe qui est là on te sent bien ferme décider moi c'est ok pour moi mais par contre je veux une stabilité je veux qu'on aille par là alors je veux qu'on aille par là ok donc on va vers une réconciliation et un engagement donc mais j'ai une force ici j'ai à toi de voir il ya quelque chose c'est on n'est pas dans les paroles on n'est pas dans la sensibilité du poisson ici il n'y a rien de tout ça peut-être que telle poisson ascendant lion tu vas il ya une force de caractère dans ce tirage c'est pas de l'amour nia 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 aveugle viens on y va voilà non c'est priorité toi déjà pour commencer c'est comment ce que je me sens dans cette relation c'est oui go oui on y va on y va pas ok je me sens bien go on y va non moi je me sens pas bien écoute ça fait partie du passé moi j'ai vraiment pour mon éveil spirituel pour mon bien-être j'ai vraiment besoin d'être seul j'ai envie de m'arrêter là parce que j'ai eu trop d'informations même je suis bien consciente que ça ne va pas parler à tout le monde donc je vais juste prendre on va voir au niveau du feeling qu'est ce que vous avez vous avez mangé quoi les poissons au mois d'octobre vous carburé à quoi parce qu'il y a une force même mes pieds sont collés vraiment vous êtes bien ancré vous savez parfaitement ce que vous voulez et ça va ça va se sentir donc je pense que votre partenaire qui est peut-être d'un signe un peu plus fort que le vôtre il va peut-être pas comprendre tout cela on va on va regarder on va compléter tout voyez du changement mais c'est vous le changement vient de notre ami poisson la force power il vient de toi j'espère que tu nous a fait ça avant j'espère que tu nous a fait tout ce système de nettoyage au karcher de ces problèmes du passé et de te donner beaucoup d'amour et de rester vraiment concentré maintenant ici sur toi et là c'est toi le maître le maître d'orchestre je sais pas ce que vous avez fait entre octobre et novembre mais ici on dirait je suis sur un autre signe c'est assez rigolo mais c'est très agréable c'est très très agréable pour le pousser très agréable pour le poisson je sais très 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 agréable ce sentiment que que je ressens donc ok on peut partir sur ça d'accord rajoute voir bon j'avais quand même rapidité sinon il n'y a plus la carte la carte du bonheur et puis la ouais la confiance et la vérité oh là là ça va dégager en c'est ce que j'aime bien chez vous les poissons c'est que les autres ils savent pas c'est que vous on vous attend jamais on sait jamais quand est-ce que vous vous réveillez et c'est ça qui est parce que des fois vous êtes tout le temps un peu calme dans vos dans vos rêves dans vos trucs on sait pas quand est ce que et là le mois de novembre ça va fou il ya plein de changements j'ai non ça joue pas comme ça il faut que je change et des choses qui vont changer qui alors écoute on termine cette relation restant en camille mais moi faut que j'évolue moi faut que j'avance là il ya des vérités ici il ya une stabilité tu vois j'ai mes pieds ils sont vraiment collés au sol tu sais c'est très impressionnant cette sensation que j'ai vous êtes bien ancré vous avez confiance en vous et puis vous allez peut-être nous sortir deux trois quatre vérités ici faudrait qu'ils s'accrochent libération ouais tu vois c'est ce genre de vérité quand tu le dis eh ben ça va faire du bien allez-y lâchez vous je pense que ce tirage est très bon pour les poissons ascendants sagittaires taureau capricorne bélier scorpion poisson ascendant voilà eux vous allez prendre vous allez prendre votre pied sur le plan sentimental au niveau d'estime de soi et de confiance en soi voilà déjà on va pas vous la faire à l'envers premièrement deuxièmement vous allez recadrer troisièmement vous allez pouvoir dire des vérités vous allez vous sentir libre en couple typiquement ce tirage c'est comme un électrochoc en fait tu vois c'est comme un fou déjà au niveau de même quand même la manière dont je le regarde les pieds posés au sol je sens qu'il ya quelque chose vous allez étonner vous allez dire une vérité vous avez changé des choses tout en étant bien évidemment comme amical je ne parle je ne parle pas de violence ou de deux choses non non on va parler doucement tranquillement moi faut que je te dise ça 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 et ça j'ai besoin de te dire tout ça parce que je m'aime d'abord donc je suis obligé de te dire que moi ça joue pas là et là donc on avance on se réconcilie moi j'aimerais que je veux du changement ici je veux pas qu'on recommence avec des nuages comme ça là derrière je veux j'aimerais on dit pas je veux mais bon j'aimerais de l'engagement j'ai envie de quelque chose de plus de plus j'ai envie de regagner ta confiance il ya quelque chose comme ça bien évidemment en bas regarde la ligne qu'on a vous avez sorti une ligne parfaite lenteur bonheur confiance c'est parfait mais j'ai l'impression que ce mois de novembre vous allez il ya beaucoup de choses qui vont chambouler et c'est vous qui allez donner le rythme et là le tempo c'est vous qui donnez le tempo c'est vous qui décidez stop on arrête aïe 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 ouais stop on arrête je n'en peux plus je ne me sens pas bien je suis la priorité je m'aime d'abord et je ne tolère plus je n'accepte plus tout cela donc et gentiment avec bienveillance 1 donc je veux qu'on évolue et ça se passera dorénavant comme ça alors soit on va on va ainsi va te suivre ou pas bon bien évidemment on voit qu'on a la carte de l'engagement 1 pour ceux qui sont en couple non pardon pour ceux qui sont célibataires alors ça fait un peu brut de décoffrage comme j'ai parlé peut-être que pour les célibataires aussi ça pourrait être un peu voilà c'est on rencontre quelqu'un et puis tout de suite vous exprimez vraiment ce que vous voulez et là on est vraiment dans de la clarté c'est plus le poisson qui voilà mais là c'est clair vous allez vraiment communiquer ce que vous désirez dans une rencontre quoi ok donc concrètement tu es en couple tu as quelqu'un donc là c'est pas possible quoi voilà je sais pas là je donne des exemples comme ça on a dit des millions d'exemples on est d'accord mais voilà peu importe vous êtes stable vous êtes ferme vous allez imposer du changement et puis vous êtes vous restez bien évidemment bienveillant pour cette partie la facteur religieux alors oui bien sûr je vais le dire pour toutes celles et ceux qui prient j'ai comme une impression que tu recevras de très très beaux messages de très beaux signes si tu pries tu pourrais recevoir un message de l'au-delà un message de dieu tout simplement en disant mais voilà concrètement je suis à deux doigts de divorcer qu'est ce que je fais je te sens dans la prière je te sens à l'écoute vraiment à demander à demander de l'aide à pratiquer ta foi mais très très en puissance ici ok sur le plan spirituel ben tu tu travailles ton chakra du coeur tu travailles sur ta confiance en soi je vois que tu continues à à te raconter des histoires vraies à être honnête avec toi on voit que tu vises tu vises le bonheur alors ça peut être du coaching ou ça peut être peut-être tu as pris rendez-vous avec une avec une psychologue pour 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 guérir ce nettoyage que tu as fait là bien évidemment ben ça va pas être le 1er novembre tu vas guérir de ses blessures soit c'est un travail ça fait déjà peut-être une année ou deux ans que tu vois une psychologue tu travailles sur les blessures du passé et là tu vois typiquement on pourrait imaginer que tu retrouves ta force tu retrouves ton estime de soi et tu retrouves ta confiance en soi très clairement ouais 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 très clairement voilà les poissons merci beaucoup beaucoup à mes guides à l'univers pour la qualité de cette lecture intuitive j'ai senti beaucoup d'énergie très forte je ne sais pas si je ne sais pas si c'est de la communication ça va être votre attitude j'ai une force de caractère j'ai une force j'ai le mot force qui vient j'arrive pas à sentir si ça va être dans votre communication vraiment vous allez dire des vérités ou peut-être des actes ou des attitudes tout simplement tu sais des fois on peut prendre une décision rien que par une attitude ou un comportement ou en tout cas je ressens une fermeté je vous sens parfaitement stable les amis poissons et ça me fait plaisir de sentir cette cette sensation et je pense que si ça me fait plaisir je pense que ça fera plaisir à votre partenaire ou en tout cas à personne qui est en face d'entendre ces vérités ou de voir que vous changez tout simplement ça peut être ça aussi ça peut être un changement et puis on voit que vous changez et puis je sens qu'on va vous regarder avec un autre regard et ça fera plaisir à votre partenaire génial magnifique merci beaucoup les poissons n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de cette vidéo pour soutenir mon travail et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne je vous remercie infiniment pour votre confiance et puis je voulais vous dire ouais je vous ai déjà dit d'ici fin novembre je vais poster la vidéo pour les poissons pour pour l'année 2023 sachez que je choisis vraiment méticuleusement le bonjour pour pouvoir faire votre vidéo que je sois vraiment dans un dans des énergies très positives avec un taux vibratoire très élevé et honnêtement je suis curieuse de voir l'évolution pour vous les poissons pour l'année 2023 en tout cas là déjà pour novembre c'est c'est très 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 bon on verra pour pour décembre et là on rentre en tout cas dans quelque chose de plus ferme plus stable et c'est très 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 appréciable voilà je vous souhaite à tous un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne allez